Oh wow! Avez-vous vu ça? Mon nouveau T-shirt de jeu de société. Y'est-tu pas assez beau? Bon, désolé, ça c'était mon segment en manque d'attention et je veux flasher mon nouveau chandail. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment quoi neuf JP pour ce qui est du mois d'avril qui vient de se terminer. Alors, sachez qu'en tout temps dans cette vidéo, vous pourrez utiliser la barre de défilement ci-dessous qui est divisée en chapitres pour naviguer plus facilement, vous rendre à une section qui vous intéresse plus qu'une autre, revenir en arrière, être propulsé en avant, je vous laisse gérer tout ça. Et au menu aujourd'hui, je vous parlerai de différents sujets. On va commencer avec les statistiques en lien avec l'école du jeu. Je vous parlerai également de mes expériences de jeu personnel pour ce qui est du mois d'avril. Je vous parlerai également des projets, ce que je compte faire pour le mois de mai qui est à nos portes. Et bien évidemment, je m'adresserai à tous nos contributeurs Patreon pour leur dire un grand merci. Alors, le mois d'avril est maintenant terminé. Le mois d'avril que personnellement, ici, en Beauce, au Québec, on a passé, nous les enseignants, pratiquement tout le mois en enseignement en ligne. Alors, ça a été un contexte complètement différent. Mais concentrons-nous maintenant sur les statistiques de la chaîne. Pour ce qui est du mois d'avril, on accueille 185 nouveaux abonnés. Alors, on vous remercie d'avoir pris en considération de vous abonner à notre chaîne. À chaque fois que quelqu'un s'abonne, je me dis que notre chaîne doit proposer du contenu assez pertinent ou assez intéressant pour que quelqu'un se dise, moi, je veux être notifié, je veux être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de cette chaîne est rendue disponible. Alors, 185 personnes qui rejoignent l'aventure, c'est toujours une bonne nouvelle. On vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez trouver du contenu qui vous intéresse, qui vous sera utile ou qui, tout simplement, va vous divertir sur notre chaîne. Nous vous avons proposé, Vince, Sylvain et moi, 23 nouvelles vidéos ce mois-ci. Alors, tout de même non négligeable, 23 nouvelles vidéos. Et si on prend tout le mois toutes les vidéos confondues sur notre chaîne et qu'on prend tous les visionnements que ceux-ci ont généré, eh bien, ça totalise 77 600 visionnements. C'est tout de même très impressionnant, encore une fois, de savoir qu'il y a autant de personnes qui visionnent nos vidéos dans un laps de temps aussi court. D'ailleurs, puisque l'année avance et que le nombre de visionnements est en hausse, eh bien, on devrait peut-être même franchir le cap des 3 millions de visionnements dans les prochains mois. Qui sait, peut-être un nouvel objectif que vous nous fixez en quelque sorte ou que l'on vous fixe. Prenez ça comme vous voulez. Mais parmi toutes les vidéos qu'on vous a proposées au mois d'avril, eh bien, la vidéo la plus visionnée du mois, eh bien, c'est aussi la première vidéo qui a été déposée au début du mois d'avril. C'était la vidéo de notre poisson d'avril qui a totalisé 2307 visionnements. Vidéo dans laquelle Vince annonçait que l'école du jeu tirait à sa fin et que tous les droits étaient rachetés par Nancy qui allait transformer la chaîne pour en faire un peu n'importe quoi. Mais là, calme-toi Nancy, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée. Je suis en train de dire que c'est n'importe quoi au sens où est-ce que n'importe quelle chose que tu vas initier sera merveilleuse, excellente et parfaite. C'est tout ce que je veux dire. Non, frappe-moi pas. D'accord? Mais tout de même, ça vaut la peine de le souligner. En deuxième place, avec à peine une quarantaine de visionnements de moins, c'est la vidéo Top 100 de Sylvain avec les jeux qu'il vous a proposés entre les positions 20 et 11. Alors, le Top 100 de Sylvain tire déjà à sa fin. Celui de Vince progresse et le mien... Le mien... Le mien va apparaître éventuellement. J'espère, une fois qu'il sera initié, pouvoir vous proposer des vidéos avec un rythme, une récurrence assez... Un rythme assez récurrent pour que vous puissiez garder le fil de l'avancement de cette série. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler d'une petite nouveauté qui a vu le jour au cours du mois d'avril. C'est un nouveau segment qu'on vous proposera une fois de temps en temps sur notre chaîne. Notre segment frais et dispo qui va mettre de l'avant des nouveautés parmi l'étalage qui sera disponible chez certains des distributeurs, éditeurs qui ont pris la peine de nous encourager via notre campagne Patreon. Alors, on est toujours constamment bombardés, inondés par une tonne de nouveautés. On a le privilège de pouvoir regarder le magazine de ces éditeurs, distributeurs, cibler les jeux qui nous semblent les plus intéressants, les tester, les analyser, et on vous présentera donc les nouveautés qui semblent, selon nous, se distinguer de la masse. Donc, je vous ai proposé le premier segment, le premier épisode de cette série, avec trois jeux dont je vous reparlerai un peu plus dans quelques instants, du moins deux d'entre eux. Mais c'est à surveiller parce que Sylvain devrait être le prochain à vous proposer une capsule de son cru également. Parlons maintenant de mes expériences personnelles du mois d'avril et je commence avec Gorinto. Gorinto qui est un jeu abstrait. Bon, si j'essaie de mettre un peu de thématique là-dessus, je crois qu'on essaie de construire des espèces de petits monolithes pour nous permettre de nous approprier le savoir ultime. Bon, concrètement, on essaie de récupérer les tuiles et les mettre sur notre plateau personnel. Alors, ce qui est brillant dans ce jeu-là, qui était justement l'une des nouveautés que je vous ai proposées dans mon segment frais et dispo, ce que j'aime, c'est la façon dont on va aller récupérer les tuiles. On va avoir accès, je crois, à 10, je crois, aux 8 tuiles qui sont soit disposées horizontalement ou verticalement. On va prendre l'une de ces tuiles, on va venir la déposer dans l'un des emplacements de sa colonne ou de sa rangée. Et par la suite, on va pouvoir récupérer des tuiles qui sont autour de celle-ci, selon des dispositions différentes, en fonction de l'emplacement où on a mis la tuile, mais aussi de son type, de son élément. Alors, il y a le feu, l'eau, la terre, le vent et le vide aussi. Les cinq éléments. Alors, ce qui est brillant, justement, c'est que plus on a de compétences ou de spécialités dans une tuile, eh bien, plus on pourra en récupérer, plus elles seront nombreuses. Mais aussi, selon le type de tuile qu'on dépose, ça va nous dire, ça va nous dicter quelles tuiles on peut ramasser selon leurs emplacements. Par exemple, je crois que la tuile d'éléments vides, lorsqu'on la place, eh bien, on peut ramasser les tuiles qui sont diagonalement adjacentes à celles-ci. Toujours un maximum de quatre tuiles qu'on peut récupérer. Le nombre de tuiles, ça va dépendre du nombre de tuiles du type vide que j'ai déjà sur mon plateau personnel. Si j'en ai zéro en début de partie, mon niveau est de 1. Alors, je peux récupérer seulement une des tuiles qui sont disponibles pour moi à mon tour. Alors que l'élément feu va me permettre de récupérer n'importe quelle tuile dans la même colonne que la tuile que je viens de placer. L'élément terre va pouvoir me permettre d'aller récupérer les tuiles qui sont sous la pile. Alors, on va empiler des tuiles comme ça sur le plateau, sur le plateau personnel également. Alors, vraiment un jeu abstrait qui tient la route, qui nous amène toujours à nous creuser la tête et surtout à analyser qu'est-ce que mes adversaires ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent et comment je peux m'avantager tout en essayant de leur mettre des bâtons dans les roues. Je vous parle maintenant d'un autre petit jeu, Kingswood, alors qu'il était un jeu dont je vous avais parlé il y a de cela au début 2020, je crois, parce que c'était un jeu qui avait été annoncé qu'une campagne Kickstarter aussi, un petit jeu qui me semblait simple, mais efficace. Et c'est ce que c'est. C'est un jeu qui est simple, mais efficace. Toutefois, je l'ai trouvé trop simple pour mes goûts personnels à moi. Plusieurs sous la vidéo ont commenté qu'ils aient joué avec leurs enfants. C'est vrai. Bon, moi j'ai mis la main sur la copie anglaise, je crois. Je n'ai aucune idée s'il y a une version française qui est disponible ou qui est prévue. Mais si c'est le cas, oui, c'est tout à fait accessible avec des enfants peut-être à partir de 7 ou 8 ans en montant, sans problème. J'ai fait une vidéo justement pour vous présenter les règles du jeu. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil, juste peut-être un petit mot sur la variante en solitaire qui va représenter un défi différent que l'expérience en multijoueur. En multijoueur, on va tenter de battre des monstres pour récupérer le plus de points de victoire en fin de partie. Alors qu'en solitaire, on sera plutôt dans un mécanisme de défense de château, si on veut, de défense de village, parce que soit on va remporter la partie ou on va la perdre. On peut perdre la partie si trop de monstres viennent envahir le village. Alors si je me souviens bien, plutôt que d'avoir seulement des monstres dans la forêt, les monstres vont pouvoir envahir certains lieux bien précis. Et si on est inondé de monstres, c'est une défaite instantanée. Je vous parle de probablement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer au mois d'avril. Il s'agit de Hadrian's Wall, un jeu que j'attendais depuis... depuis longtemps, dès les premières images que Garfield Games ont commencé à publier. Dès que Renegade Games a annoncé qu'ils allaient distribuer le jeu, j'avais la puce à l'oreille. un gros jeu complexe de Flip and Write ou de Fill and Write ou de Flip and Fill. En tout cas, bref, c'est un jeu de Flip and Write, mais pour une raison que j'ignore complètement, l'éditeur a décidé d'être original et d'appeler ça Flip and Fill. Fill comme remplir des cases, remplir un plateau avec un crayon, mais c'est le même principe. Donc, vraiment un jeu... Je ne sais pas par quoi commencer. En fait, je vous ai proposé une session de jeu en solitaire si vous voulez vraiment avoir une bonne idée de ce que le jeu propose. Que ce soit dans une expérience en multijoueur ou en solitaire, c'est pratiquement la même chose. Alors, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ma vidéo pour vous donner une bonne idée, mais si je vous donne juste un peu de contexte, chaque joueur va commencer avec un paquet de 12 cartes. Les mêmes cartes pour tout le monde qu'il va mélanger et à son tour. Et aussi, devant lui, c'est vrai, un plateau qui va représenter un peu comme le mur qu'il va construire. Et en dessous de ceci, deux grandes feuilles avec une tonne, une panoplie, une quantité impressionnante de cases à remplir. Et au début de chaque tour, les joueurs vont piocher une carte qui va être commune pour tout le monde qu'ils vont dévoiler. Cette carte va dicter les ressources auxquelles tout le monde a accès de façon commune. Donc, tout le monde ramasse ses mêmes ressources des ouvriers ou de la roche. Il y a différents types d'ouvriers. Et par la suite, les joueurs vont piocher deux cartes de leur paquet personnel. Ils vont en choisir une qui va leur générer des ressources personnelles. Donc, les joueurs vont chacun avoir une façon de générer des ressources individuelles selon la carte qu'ils choisissent pour générer des ressources. Et l'autre va être un objectif qu'ils s'imposent, qu'ils se proposent plutôt pour la fin de la partie. On va faire ça six fois durant notre partie. Donc, six fois, on aura à choisir entre des ressources et un objectif. Et en plus, évidemment, on peut ajouter des ressources qu'on va pouvoir générer grâce aux différents avancements qu'on va débloquer une tonne de choses à faire. On peut construire des murs, on peut construire des barricades, on peut construire notre forteresse, on peut entraîner des soldats pour bloquer les troupes barbares qui vont nous attaquer. On peut décider de se concentrer sur les pistes d'avancement, sur les personnages, sur les constructions aussi qui vont nous donner une panoplie de pouvoirs différents. Vraiment un jeu qui semble lourd, mais qui est uniquement riche en opportunités, en rejouabilité. J'ai ensuite tout dernièrement eu l'occasion de jouer pour la première fois, oui, vous m'avez bien compris, pour la première fois, à Too Many Bones, un jeu de chiptory games auquel je n'avais pas eu encore l'occasion de jouer, honte à moi. Et en fait, quand la deuxième campagne de Cloud Spire était sur Kickstarter avec l'extension Inkars Plunder, j'ai décidé de récupérer par le fait même, par la bande, une copie de Cloud Spire avec quelques petits add-ons pour avoir des gear locks, des personnages supplémentaires, et en même temps, acheter des petits jetons de poker de luxe pour Sylvain. Alors, Sylvain, j'ai tes jetons, tu viendras les chercher. Et donc, j'ai eu l'occasion de jouer une première partie de Too Many Bones et deux parties, en fait, deux parties au moment de filmer cette vidéo qui se sont soldées, bien évidemment, par deux échecs, on s'entend. Et pour mes expériences, ma première expérience, j'ai décidé d'incarner un seul personnage et j'avais ajouté Gilly comme add-on à une espèce de... un archer, un personnage qui excelle dans la trappe avec des pièges, des attaques à distance aussi, vraiment, habituellement, dans les jeux vidéo et dans les jeux de société en général, quand il y a un archer, quand il y a un rogue, c'est mon type de personnage. Alors, c'est sûr que je voulais l'ajouter. Vraiment un style de jeu que j'apprécie, mais je comprends maintenant pourquoi Vince me proposait, me suggérait fortement d'incarner deux personnages pour avoir deux types de jeux en même temps, deux types de gameplay en même temps, avoir un personnage qui est peut-être là plus pour encaisser les coups, qui va faire du crowd control, qui va déplacer des ennemis et en avoir un en arrière qui les bombarde. Alors, c'est certain. Puis, l'expérience de jeu doit en être enrichie aussi, c'est certain. Alors, c'est une assurance que lors de ma prochaine partie, je vais incarner deux personnages. D'ailleurs, un autre personnage que j'avais ajouté en add-on, c'est Gasket. Alors, c'est entre autres Sylvain qui l'avait essayé, qui m'avait dit qu'il avait bien aimé, alors j'ai décidé de l'ajouter. Donc, encore beaucoup de choses à découvrir avec ce jeu, cet excellent, excellent jeu. J'ai pu faire également ma première partie de Unmatched, vraiment un concept génial qui est d'avoir un jeu asymétrique qui reprend, bon, des règles communes pour toutes les factions, les équipes, si on veut, ou les personnages, mais dans des univers bien connus, éclatés aussi. Alors, si vous avez écouté la vidéo de le segment de frais et dispo, je vous en faisais la présentation. Je ne vais pas, donc, revisiter toutes ces informations. Vous irez voir la capsule pour avoir un bon survol du jeu. Mais bref, j'avais la version de Robin des Bois contre le Bigfoot, deux personnages qui ont peu de chances de se rencontrer dans le même univers. Mais c'est ça, les boîtes de Unmatched. On peut avoir Alice au Pays des Merveilles, et Simbad, le marin. Pourquoi pas? Alors, vraiment, vraiment, ça, ça vient m'intriguer, m'exciter d'avoir des univers comme ça qui entrent en clash ensemble. Un système de jeu qui est fluide et aussi des petits twists pour chacun des personnages. Le Bigfoot qui est un monstre qui est gargantuesque avec son petit lièvre cornu comme dans le folklore des légendes de ce personnage qui va être un redoutable adversaire au corps à corps et qui, en plus, va pouvoir profiter de son environnement pour se fondre dans le décor, dans la forêt, s'approcher, frapper avec une grande force et retourner se cacher. Alors que Robin des Bois excelle quant à lui dans les attaques à distance. Il y a même des cartes qui vont lui permettre de dérober son adversaire. Donc des petits twists, des petites mécaniques différentes et thématiques pour chacun des personnages. Vraiment un jeu agréable. Je termine avec deux jeux auxquels j'ai joué en solo. Warp's Edge premièrement qui est un jeu de bag building, un mécanisme de jeu que j'apprécie beaucoup. Vraiment un jeu aussi qui propose une panoplie de configurations différentes. Dès le début de la partie, vous allez choisir quel vaisseau vous désirez incarner. Dans le jeu de base, il y a quatre vaisseaux différents et vous allez également décider quel vaisseau-mère vous allez devoir affronter. Je crois qu'il y en a six différents aussi, mais ce n'est pas tout parce qu'en cours de partie, vous allez pouvoir personnaliser votre sac et selon le vaisseau que vous décidez d'incarner, ce ne sera pas les mêmes jetons qui seront disponibles à l'achat d'une partie à l'autre. Vraiment, la variabilité, la rejouabilité du jeu est déjà un gros plus. Mais en plus de ça, le jeu propose tout un défi, tout un casse-tête. Les jetons qu'on va décider de les récupérer, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va les utiliser. Il y a aussi le fait que dès qu'un ennemi réussit à endommager nos boucliers, on devra retirer l'un de nos jetons de la partie. Alors vraiment, d'un côté, parfois, ça peut être une bonne nouvelle parce que ça nous permet de nous débarrasser des jetons faibles avec lesquels on commence la partie. Mais d'un autre côté, ça va dépendre aussi au moment où je subis le dégât, quel jeton je peux me débarrasser. Si c'est des jetons qui sont trop puissants, ce sera extrêmement négatif pour moi. Question de timing, l'activation des cartes aussi. À quel moment est-ce que je décide de focuser les ennemis qui sont devant moi, les petits vaisseaux qui sont là ou je décide de m'attaquer au gros méga vaisseau qui est en arrière. Chaque vaisseau va également avoir des pouvoirs passifs, des points de vie différents, des opportunités différentes. Les vaisseaux-mères, quant à eux, vont nous ajouter des restrictions, auront des règles propres à eux. Vraiment un jeu agréable. Et l'autre jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer en solo, c'est Paléo. Paléo qui a fait jaser beaucoup, tout de même, qui a soulevé une espèce d'engouement. Et je n'ai pas l'embarqué tant que ça dans la hype que le jeu a créé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai attendu avant de me le procurer. J'ai attendu que la vague passe et maintenant que la mer est un peu plus calme, j'ai décidé de mettre la main sur une copie et de l'essayer pour m'en faire une idée sans trop me laisser influencer par les 44 publications qu'on voit passer sur tous les groupes Facebook lorsque le jeu est en vogue. Alors finalement, Paléo, je l'ai bien apprécié. J'ai fait trois parties, je crois, avant de remporter la première configuration avec le module A et B. Vraiment un défi intéressant. La gestion des cartes, des événements est intéressante aussi. Beaucoup de possibilités. J'ai hâte de voir les autres modules, qu'est-ce qu'ils proposent. Parce que chacun des modules de A jusqu'à J, je crois, va proposer quelques cartes qui vont proposer des événements avec lesquels on devra faire face à la fin de chaque journée. mais aussi des cartes secrets ou des cartes rencontres qu'on va pouvoir récupérer en cours de scénario ou de parties. Tout simplement, ce ne sont pas vraiment des scénarios, c'est plus des setups différents mais qui peuvent tout de même changer un peu la donne. Il y a toutefois un bon nombre de cartes qui seront toujours les mêmes d'une partie à l'autre. On fait seulement en retirer et en ajouter quelques-unes. J'ai peut-être peur que le nombre de cartes qu'on ajoute soit trop peu suffisant pour que d'un module à l'autre j'ai vraiment l'impression que la partie ait changé. Mais je dis ça sous toute réserve puisque je n'ai essayé que, comme je le disais, les deux premiers modules ensemble. Je suis convaincu que les autres modules vont ajouter des petits mécanismes différents que je n'ai pas vus encore dont les lancers D et tout ça. Mais bon, laissez-moi vos impressions dans la section de commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de Paléo? Voilà qui conclut donc mes expériences du mois. Je continue, j'enchaîne avec mes projets des jours et des semaines à venir maintenant que le mois de mai est devant nous. Alors, récemment, j'ai proposé au début du mois à tous nos contributeurs Patreon de produire une vidéo sur Two Minibones. Et là, je le sais, le jeu est sorti depuis quoi? 2017-2018? C'est quand même un vieux jeu avec 8 guillemets de chaque côté s'il vous plaît. Mais bon, il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont disponibles de Two Minibones mais la plupart d'entre elles sont très très longues. Une vidéo des règles complètes de Two Minibones va durer à quelque part entre 50 minutes et 1h20. Une session de jeu, même chose. Alors, de mon côté, j'ai décidé de prendre Two Minibones et de le faire passer dans le format de présentation. C'est-à-dire que mon objectif sera de vous faire la présentation de ce gros jeu complexe en environ 15 minutes. Certes, ce ne sera pas suffisant pour vous apprendre à jouer, mais pour vous, chers amis qui n'avez peut-être pas mis la main sur Two Minibones parce que c'est un jeu qui, je crois, n'est disponible qu'en anglais, peut-être que vous aimeriez avoir des informations sommaires, plus courtes aussi que ce qui est déjà disponible sur le YouTube ludique à propos de ce jeu. Alors, c'est ce que je vous propose, du moins, c'est ce que j'ai proposé à nos contributeurs Patreon. Sylvain et Vin sont proposés chacun leurs idées aussi et ce sont nos contributeurs qui vont devoir trancher, qui vont voter. Alors, si vous aimeriez pouvoir vous prononcer aussi, sachez que notre campagne Patreon est toujours disponible. Vous pouvez décider de nous joindre et de participer au vote si ça vous intéresse. Donc, peut-être que c'est une vidéo qu'on verra apparaître au cours du mois de mai. Sinon, c'est certain que je vous propose une session de jeu de Warp's Edge et de Paléo aussi, du moins, quelques tours pour vous montrer ce que les deux jeux proposent et finalement, un autre segment que j'ai prévu pour le mois de mai. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vous fasse un autre What's in the Box. J'ai reçu récemment beaucoup trop de jeux. Je dois vous en refaire la présentation. Je dois me remettre à jour dans mes nouveaux arrivages. Alors, je n'ai pas le choix. Je sais que ça fait comme trois What's in the Box que je vous propose dans le dernier mois ou dans le dernier mois et demi. Mais bon, comprenez ma situation. Je n'ai pas le choix. Je termine cette vidéo avec quelques remerciements qui sont pour moi très, très, très importants. Ce sont des remerciements pour vous, tous ceux qui nous suivent, mais spécialement aussi pour nos contributeurs sur Patreon qui consentent à nous donner un petit montant à chaque mois pour nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci le plus souvent possible, mais tout en maintenant également notre qualité exceptionnelle. Alors, je commence mes remerciements avec Martin Dupuis. Martin Dupuis qui nous encourage depuis le début de notre Patreon qui croit en nous, qui va nous proposer dans les prochains mois ou prochaines années un projet du nom de Souls, un jeu qui me semble bien intéressant. D'ailleurs, peut-être que Vince et Sylvain aura l'occasion d'y jouer, de le playtester éventuellement, donc certainement un projet dont vous réentendrez parler. Merci également à Vincent Mesureur, à Martin Saint-Pierre, j'ai ma liste de noms sous les yeux juste ici. Merci à Amélie Lantier, merci à David Favre, un grand merci à Robert Savard, à Marc Boudreau, à Brice Romian, à Jonathan Le Carpentier, à Marie Jolivet, à Jessica Hébert, Mathieu qui est mon experte en Warp's Edge, à chaque fois que j'ai une question, elle sait me répondre, à Miguel Piette, à Josiane Lauzon, un grand merci également à Sylvain Roy, je n'ai pas terminé, restez là, j'ai encore quelques remerciements à faire, merci à Steve Rassa, à Jean-Pierre Jaramillo, à M. Steve, Temple du Meeple, Provo Paquet, à Cyril Soutchou, à Frédéric Charles, à Normand Gravel, Lionel Fourré, Philippe Pierre-Quain, un grand merci aussi à Jean-Philippe Ferland et Martin Lafrenière qui ont backé notre Patreon pendant une bonne période et qui, bon, récemment, pour n'importe quelle raison et c'est bien correct comme ça, ont décidé d'arrêter de le faire, mais peu importe que, et ça, je ne dis pas ça nécessairement juste pour ces deux exemples-là, mais je saisis l'occasion pour le dire, peu importe que quelqu'un décide d'arrêter de contribuer à notre Patreon ou de descendre son niveau de pledge, écoutez, ça ne change rien à l'amour qu'on a pour vous, donc merci Jean-Philippe, merci Martin aussi, merci à Serge Darvaux, Emmanuel Chauveau, M. François Fearn, Tétrault, Nicolas Perron, Terry Roy, l'équipe de Jack Bro, Jean-Thomas, Jean-Thomas, je pense à toi, mon gars, je pense à toi, je ne t'oublie pas, merci à Marc Thibault, à David Castonguay, à Steve Griggs, à Mathieu Marc-Arient, je pense que j'ai nommé tout le monde que j'avais à nommer, alors merci à vous, un grand merci à vous. Et voilà pour ce qui conclut ce QA9JP, j'espère que, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ce segment, si c'est le cas, laissez-moi donc un pouce vers le haut, peut-être deux même, tant qu'à être là encore, après près de 30 minutes, à m'écouter. Laissez-moi également vos questions, vos commentaires dans la section appropriée, vos retours sur les jeux que j'ai mentionnés, vos avis ou votre input par rapport au projet que j'ai prévu proposé pour les semaines à venir, quoi que ce soit qui est pertinent de mentionner, faites-le dans la section commentaire. Considérez faire un petit tour, comme je le disais plus tôt, sur notre campagne Patreon pour nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci, peu importe votre choix, on va continuer de le faire de toute façon parce que c'est ce qu'on aime. Et finalement, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, considérez vous abonner à notre chaîne si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo qu'on vous propose est maintenant rendue disponible. Mais moi, je vous dis aussi, et finalement, merci pour votre écoute, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501